Tu dors. Tu dors ? Ben du coup plus maintenant. Tu rêvais de Rodrigo c'est ça ? Non. Tu rêvais de Rodrigo. Bon peut-être et alors. Et toi tu faisais quoi la semaine dernière quand t'es pas venu à l'heure ? J'avais un truc à finir figure-toi. Et en plus j'ai perdu mon porte-bonheur. Et je pourrais pas venir sans. Et c'est quoi ? Non pas ça. Le porte-bonheur. Allez. Bon allez. Bon ok. C'est Adrien le canard. Ah mais t'es sérieux ? Mais t'as quel âge ? Bon ça va tu crois que je n'ai pas vu ton petit manège avec Rodrigo là ? Si tu dis rien, je dis rien. Hé salut copain ! Alors tu paries de quoi ? Ah bah rien. Ah bah on va y aller hein. C'est le moment là. Salut à tous et bienvenue dans World Access. Aujourd'hui on vous propose une émission spéciale Inouïe du Printemps de Bourges. Retour sur cette soirée avec l'interview de Johnny Mafia sélectionnée en 2014. Bah déjà de pouvoir jouer au Printemps de Bourges. De pouvoir faire cette interview. Et ouais de jouer au Printemps de Bourges d'ailleurs. Où il y a pas mal de personnes qui ont pu nous voir. Ouais. Pas mal de personnes du Célex qui nous ont accompagnés. Ça nous a fait quelques concerts après du coup. Ouais. Notamment au Boloco. À Montbéliard. À Toulouse. On a pu rencontrer aussi notre tourneur Pierre Prod. Et bah ce qui nous permet de faire quelques concerts du coup. Du coup on avait fait aussi le No Music Festival. Voilà. À Dijon. De sortir un peu de la Bourgogne. De faire autre chose que des concerts à sens. Enfin pour moi ça voulait dire je vois autre part que dans le coin. En quelque sorte. Et puis bah au final grâce aux Inouïe on peut le faire. Donc c'est cool. Bah l'album du coup on serait plus pour début 2016. Mais en 2015 on sortirait peut-être début de l'été. Si tout se passe bien en début juin par exemple. Un EP avec des nouveaux morceaux. Voilà. On serait plus dans l'esprit de sortir plus de trucs. Mais par petits bouts. Donc un EP ça nous allait bien. Tu vois que Toon c'est les potes de sens. C'est les potes de toujours. Son beau frère à la base. Ouais. Mais c'est pas que pour ça. C'est qu'ils font aussi de la bonne musique. Bah oui. En même temps sinon il aurait renié sa famille. Ils avaient fait n'importe quoi. Et puis on s'entraide. La meilleure chanson de Chuck Twins ça s'appelle Johnny Mafia. Nous on en a pas qui s'appellent Chuck Twins. On attend d'en faire une vraiment bien. Ouais. Est-ce qu'il le mérite ? Nathan il est cool notre bâtard. Ouais ouais ouais. Et ça fait plein d'anecdotes déjà. C'est lui l'anecdote. Ça c'est pour Nicolas. Ça c'est pour Nicolas. Non attends. Ça c'est pour Nicolas. Parce qu'il le chante mal les années Nicolas. Même pas ça y est de Johnny Mafia. Ouais. Ça y est ! Comme tu fais avec tes petits doigts. Ça y est ! C'est pour toi Théo. 3, 4, William. In California. William. In California. I'm gonna save Johnny Mafia. C'est à toi. On enchaîne avec Somnès. Il fallait une idée rapide, efficace et concise qui puisse nous permettre de tourner un clip en une nuit. Sans budget aussi. Puisque le but du jeu, c'est que quand on sort un premier EP, on a absolument 0 centime. Et qu'il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Donc voilà. On aime bien la vidéo. Parce que nous, quand on fait des trucs, des fois on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais on le met sur YouTube. Puis on risque de sortir plein d'autres trucs, on ne saura pas ce que c'est. Il y a pas mal d'artistes qu'on écoute tous et qui sont passés par là. Donc pour nous, c'est un peu un jalon, une marque de reconnaissance. Ça fait partie du chemin et on est hyper heureux, on est honoré déjà d'avoir été choisi. Et puis pour nous, ça représente une très belle porte d'entrée. Christophe qui nous dit, vous êtes Sunless et tout, je connais. Et nous, au début, on pensait que c'était une blague. Et en fait, on a appris après que lui avait accepté de jouer la soirée en écoutant tous les artistes qui passaient. Et en effet, il a vraiment dit a priori, Sunless, j'aime bien. Donc nous, on était un peu, ouais, c'est un bon souvenir. C'était assez rigolo pour nous. C'est une belle anecdote pour nous. En plus, au concert de rentrée à Dijon. Oui, je vous précise. Qui était un peu comme les Inouïs, plus qu'un vallon, un truc, le concert de rentrée à Dijon, depuis qu'on est ado, on va voir tous les ans et là, de jouer là-bas, c'était un truc... C'est un espèce de... C'est comme si on se faisait adouber un peu par propre ville. Et puis vu que Dijon, c'est assez moyenâgeux, ça, c'est important de se faire adouber. Et il n'y a pas un autre groupe ? Si, tu permets. Il Tika joue également ce soir-là. Interview. C'est plutôt né naturellement, en fait. Naturellement, voilà. J'écris des textes, j'avais envie de rencontrer, de travailler avec des musiciens. Et effectivement, les musiciens que je connais, ils ne sont pas de la même culture que moi. Et donc, le mariage, ça fait aussi naturellement que ça. Et donc, c'est venu petit à petit. Au départ, on était cinq. Et au fur et à mesure, le groupe a grandi. Avec entre autres, maintenant, les voitures hyperlues qui nous ont rejoints. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Mardi 10 février. 10 février, voilà. C'est le deuxième album du groupe. C'est le deuxième album du groupe. Voilà. Celui-ci s'appelle, le premier s'appelait La Rencontre. Et le deuxième, celui-ci là, il s'appelle Hybride. Justement pour aussi encore appuyer cette idée de diversité et en même temps d'identité de groupe, voilà. On est assez fiers d'avoir été sélectionnés dans ce festival. Ne serait-ce que pour les inouïs, là comme ça. Pour Bourges, parce que c'est un festival qui est connu et reconnu et qui est de bonne qualité. Donc, d'avoir été sélectionnés dans les groupes du tremplin, c'est un honneur quoi, c'est vraiment bien. C'est déjà un gros festival national où il y a beaucoup de gens à rencontrer. Se faire montrer les gens qui ne nous ont jamais vus. Large public. Puis voilà, c'est surtout rencontrer des gens. L'idée, voilà, c'est vraiment qu'on n'a pas accès à ces gens-là. Alors on pourrait avoir accès à ces gens-là. Des pros, des publics, des rencontres, éventuellement donner d'autres dates. C'est ça. Parce qu'effectivement, en tout cas, moi, je le prends d'abord pour le coup juste le fait de jouer à Bourse. C'est un côté cool quoi, classe quoi. Une certaine pseudo-reconnaissance de se dire, tiens, voilà, on y est quoi. Mais effectivement, ce n'est pas un but ultime. Notre but avec ou sans ça, on joue de la musique. On veut en jouer, on veut, voilà. Voilà, donc c'est bien si ça va plus loin, ça ne va pas plus loin. C'est que du peu à venir pour l'instant. C'est très bien. C'est très bien, voilà, ouais. Les Jumeaux Moussiakim du groupe Sepda. On a rencontré un festival, c'était chez un plume. Et à l'époque, on les a rencontrés. On voulait faire l'album, mais je n'étais pas trop décidé. C'était sur une partie de ping-pong, par exemple, qui m'ont convaincu d'enregistrer un album. Quand on a fini la partie de ping-pong, je suis arrivé vers les copains. Je dis, allez, c'est bon, les gars, on sort un album. C'était, c'était juste comme ça. C'était et c'est encore comme ça. C'était Blues avec Lucky Peterson et They Call Me Rico le 17 avril. Ça tourne ? Et voilà, Alexe, c'est terminé. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. On se donne rendez-vous bientôt. Allo, Sylex, bonjour ! Oui ? Vous êtes sûr ? Mais comment ça ?